Quelques jours du verdict attendu du Conseil constitutionnel qui devrait, selon les observateurs, mais aussi les hommes politiques, déclarer l'impossibilité de tenir l'élection présidentielle du 4 juillet prochain, faute de candidats. Deux scénarios donc aujourd'hui sont désormais possibles. Aller vers une période de transition politique avant d'organiser des élections, ou bien rester dans le cadre constitutionnel et attendre à nouveau la convocation du corps électoral par le chef de l'État pour l'organisation d'une élection présidentielle. Dans la semaine, le général de corps d'armée s'est exprimé sur cette question. Il a appelé au dialogue, rejetant une période de transition. Les Algériens sortis massivement hier ont répondu à l'appel du chef de l'État-major. Ils refusent de dialoguer avec les actuels chefs du gouvernement et chefs de l'État et demandent leur départ comme condition pour établir un dialogue. Les rangs de ceux qui appellent à une transition politique ne cessent de grossir. Les Olimas, les Olimas algériens, l'ont aussi revendiqué cette semaine. L'appel au dialogue prôné par Gayet Salah reçoit aussi de nouvelles approbations. Ali Benflis accepte d'y prendre part. Installer une période de transition politique avant d'aller vers une élection ou bien organiser un scrutin conformément aux dispositions constitutionnelles avec l'actuel chef de l'État. C'est notre débat aujourd'hui avec M. Djilali Sofiane, le président du parti Djil Jadid, et M. Belkassim Sehli, secrétaire général de la ANR. Actuel, c'est dans un moment. Bienvenue encore une fois dans Actuel, dans ce débat politique que nous commençons maintenant en souhaitant évidemment la bienvenue à nos deux invités, M. Sehli qui est avec nous, secrétaire général de la ANR. Merci M. d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et M. Djilali Sofiane, président du parti Djil Jadid. Merci. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous avons parlé de ces deux scénarios aujourd'hui qui s'ouvrent à l'Algérie avec cette annulation attendue de l'élection présidentielle du 4 juillet. Les Algériens ont refusé l'élection du 4 juillet et continuent aujourd'hui de refuser tout dialogue avec les personnalités. actuelles politiques à la tête de l'État et du gouvernement pour leur implication dans la période de gestion de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Comment aller aujourd'hui vers de nouvelles élections dans le cadre constitutionnel ? C'est en tout cas l'idée ou la proposition que vous défendez, M. Sehli, aller vers une autre élection, vers une autre date, vers l'organisation d'une nouvelle élection dans les conditions ou conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire ne pas sortir du cadre constitutionnel. Absolument. Donc, bonjour à nos amis auditeurs et auditrices. En réalité, l'ANR, depuis le début de la crise, depuis le retrait de l'ancien président exactement le 11 mars, n'a cessé de prôner la solution constitutionnelle. et j'aimerais bien clarifier qu'il y a une fausse dualité entre la solution constitutionnelle et la solution politique. À l'ANR, on préfère dire qu'il y a une solution constitutionnelle qui est politique, il y a une solution qui n'est pas constitutionnelle, extra-constitutionnelle ou bien anti-constitutionnelle, et qui est aussi politique, appelée bien sûr cette histoire de cette transition politique. On est pour la transition démocratique, mais pas hors du cadre de la constitution. Une transition politique constitutionnelle. Absolument, absolument. Et elle est toujours possible par rapport aux différents articles de la constitution actuelle, même avec ses faiblesses, bien sûr. C'est pour ça que l'ANR a décidé de présenter la candidature de son secrétaire général, parce que tout d'abord, on croit que la solution de la politique actuelle ne peut être que le dialogue, ne peut être que de remettre la parole aux citoyens pour leur permettre d'exercer leur souveraineté populaire dans un cadre, bien sûr, d'élection transparente et libre. Donc, il fallait réunir, travailler ensemble pour réunir ces conditions-là et dépasser, bien sûr, mettre un ordre de priorité des revendications de la rue. Donc, la candidature de l'ANR, qui a été suspendue, bien sûr, depuis une semaine, était conditionnée au début par un certain nombre de préalables. On a présenté la candidature pour aller vers les élections, et on a dit dans le communiqué de candidature, soit les élections du 4 juillet, soit les élections reportées, parce que déjà au début du mois d'avril, on considérait qu'il fallait étudier sérieusement cette possibilité de reporter les élections, mais toujours dans le cadre constitutionnel. Et pourquoi on est allé vers cette option de candidature ? Parce qu'on croit à la volonté populaire. Certains journalistes nous disaient, certains observateurs nous disaient que la candidature de l'ANR et d'autres partis, il n'y a pas que l'ANR, aux élections du 4 juillet, étaient contre la volonté populaire. Alors qu'en réalité, parce que nous sommes un parti qui croit profondément à la souveraineté populaire, on a accepté de se soumettre à cette volonté à travers, bien sûr, l'unique moyen, c'est les urnes, mais bien sûr dans le cadre d'élections transparentes et indépendantes. C'est une élection qui a été refusée par les Pagériens. Absolument. Et nous avons, après avoir collecté, bien sûr, les conditions légales pour la participation, entre autres, bien sûr, la collecte de 731 signatures d'élus locaux et même une bonne douzaine de députés alapiens qui ont signé pour notre parti. Vous avez choisi les élus parce qu'il était impossible pour vous d'aller vers les électeurs ? Oui, c'était très difficile dans l'espace de 20 jours, avec bien sûr la période, avec le ramadan, avec bien sûr le climat politique. Donc on sait bien que la majorité des Algériens n'étaient pas favorables pour la tenue des élections et c'est tout à fait légitime et compréhensible. Et vous avez pourtant maintenu votre participation ? Absolument. On n'a pas maintenu notre participation, on a suspendu la participation. Tout dernièrement, mais à la collecte des signatures, vous aviez maintenu ? Non, parce que la candidature de l'ANR était conditionnée par un certain nombre de préalables que nous avons publiées dans notre communique de presse le 22 avril, donc depuis presque un mois et demi, où nous avons dit que la solution constitutionnelle ne peut réussir que si elle soit accompagnée par certaines mesures à caractère politique et juridique, capable de restaurer la confiance entre le pouvoir d'un côté et entre le mouvement populaire. Et on a cité trois ou quatre mesures, à savoir l'installation d'un gouvernement de compétences nationales présidé par une personnalité nationale et indépendante, consensuelle bien sûr. Nous avons refusé, il faut rappeler ça, l'adhésion au gouvernement de M. Bedoui. On a été sollicités pour ça et nous avons refusé. Deuxième point, c'était le départ du 1er B. Nous avons demandé aussi le départ du président illégitime de l'APN et ce n'est pas le 22 février que nous demandons ça à l'ANR. Il faut rappeler la position de l'ANR par rapport à la crise de l'APN. Le mois d'octobre 2018, on était pratiquement le seul parti représenté à l'APN parmi les partis pro-pouvoir et même parmi les partis de l'opposition qui a dit non quand on a vu que les lois de la République ont été bafouées. Troisième chose, on a demandé l'installation d'une commission nationale, et je termine par ça, indépendance pour l'organisation des élections à travers une loi organique et nous avons demandé l'amendement de quelques articles du code électoral liés directement à l'élection présidentielle et nous avons dit, le mois d'avril, que si on n'arrive pas à mettre tout ça en place à travers un consensus politique avec l'axe politique, l'ANR ne voyait aucun inconvénient à l'époque de reporter les élections pour quelques semaines mais qu'il soit un report dans le cadre constitutionnel et non pas dans le cadre d'une transition politique. M. Djilet-Lisofienne, vous par contre, vous êtes favorable à une transition politique hors le cadre constitutionnel, en sortant du cadre constitutionnel, vous avez demandé à ce qu'il y ait des personnalités qui prennent en charge cette période de transition et vous êtes là justement pour nous expliquer, parce que là, on est aujourd'hui pour argumenter et pour expliquer aux auditeurs les deux possibilités et les deux scénarios. Vous proposez une transition politique. Oui, vous avez entièrement raison qu'il s'agit de bien clarifier les positions et d'expliquer ce qui se passe. Je crois qu'il faut sortir de la rhétorique, il faut aller au langage de vérité. Maintenant, nous sommes à un tournoi important de la vie nationale. Le peuple algérien s'est exprimé de multiples fois, 15 vendredis de suite, mais à plusieurs reprises durant les semaines, pour dire qu'on ne veut plus de ce système politique. C'est un système politique qui a été construit très tôt après l'indépendance ou peut-être même pour certains avant l'indépendance et que jusqu'à présent, il n'a pas réussi à donner l'état de droit que les Algériens sont en droit d'attendre. Il n'a pas su mettre en place une démocratie. Maintenant, ce moment-là, qui est extrêmement important, doit nous permettre d'aller enfin vers la construction de cet état-là. On ne peut pas le faire dans la précipitation et on ne peut pas le faire en reproduisant les mêmes schémas politiques que ceux qui étaient en cours. Or, le maintien stricto sensu de la constitution qui a été taillée sur mesure pour un homme va reproduire le système. Voilà pourquoi les Algériens ne veulent pas entendre parler d'une élection présidentielle dans le cadre de la constitution aujourd'hui. Et de toutes les façons, et on le saura officiellement dans les heures ou les tout prochains jours, l'élection du 4 juillet qui est, elle, programmée à l'intérieur de la constitution, donc en application de l'article 102, est déjà tombée. Elle n'est plus d'actualité. Et ça, ce n'est pas le fait d'une concession du pouvoir, c'est le fait d'un rapport de force qui s'est établi entre un peuple qui parle maintenant en toute liberté face à un pouvoir qui ne veut pas comprendre. Il y a un très grave décalage entre les dirigeants du pays qui ont une mentalité, des réflexes, un conditionnement qui relève du passé et qui sont complètement déconnectés des besoins actuels. Donc pour passer d'un état de non-droit vers un état de droit, il faut un peu de temps et il faut surtout, surtout, y aller dans un accord, dans une atmosphère qui prépare cette Algérie de demain. Il ne s'agit pas de se précipiter, de désigner à la sauvette un président de la République pour protéger les intérêts des uns ou des autres et de continuer ensuite à réparer la feuille louque qui prend eau de toutes parts. Donc voilà pourquoi il nous faut une phase de transition. Mais cette phase de transition, il va falloir la définir, lui donner un contenu, lui donner un contour, proposer des noms. C'est un peu plus compliqué. Alors il faut aller vers des discussions de fond, vers un dialogue. Et lorsqu'on parle de dialogue, c'est en fait, pour prendre un terme diplomatique, c'est des négociations qu'il faut, soyons honnêtes. Le chef d'état-major jusqu'à présent qui a appris la réalité du pouvoir sans l'officialiser. Mais il a une tendance, en dehors de peut-être sa bonne volonté, il a tendance à penser que les Algériens, c'est comme une caserne, qu'ils donnent des ordres et ça s'applique. Il a décidé que l'élection se fera le 4 juillet. Il pensait que les gens allaient obtempérer. il veut que les gens rentrent chez eux et ils vont sursoir aux manifestations. Ça ne se passe pas comme ça. En politique, c'est là où toute la différence entre le militaire et le politique. Le politique s'adresse à des catégories de citoyens qui sont complètement différentes. Ce ne sont pas des gens sous ordre qui vont appliquer les instructions, mais il y a des conflits d'intérêts. dans la rue, ce qu'on peut considérer être le peuple algérien, il est composé de travailleurs, de chefs d'entreprise, de fonctionnaires, etc. Et tout cela, au final, ils ont un intérêt commun sur lequel on s'est tous entendus, c'est construisons l'état de droit, laissons faire la démocratie, mais juste après, ils se transforment en électorats qui vont choisir des programmes politiques différents, une manière d'aborder les problèmes qui sera adapté chacun selon sa propre vision. Donc l'enjeu est là. Comment aller dans ce passage après près de 60 ans d'un régime qui a été construit, tout le monde le sait, dans des conditions extrêmement difficiles après l'indépendance, mais le temps est venu maintenant pour revoir tout cela. Et le faire dans la précipitation ne nous mène à rien. Alors là, on peut donner quelques plus de détails si vous le souhaitez. On reviendra après sur les détails. On reviendra sur comment organiser cette phase de transition. Très bien. M. Serli, M. Djilali Sofien vient de donner son avis. Il est pour une période de transition, sortir du cadre constitutionnel et ne pas aller vers des élections avec M. Ben Salah et M. Bedoui. Vous, pour votre position, vous dites qu'il faut que M. Bedoui parte pour répondre à la revendication populaire. Mais vous maintenez M. Ben Salah pour ce dialogue qui devrait y avoir lieu. Et puis, les élections. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque de reproduire le même scénario qui a donc précédé le 4 juillet avec l'annulation incessamment qui devrait s'annoncer de cette élection ? Bien sûr, mais permettez-moi tout d'abord juste de commenter deux idées citées par votre invité. C'est que les Algériens sont contre les élections et sont contre dans le cadre de l'actuelle constitution. Ça, ce n'est pas vrai. Les Algériens, ils sont contre les élections dans le cadre des mécanismes actuels, c'est-à-dire les droits mais le président de l'État et le chef du gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la justice. Les Algériens ne sont pas contre les élections par principe et ne sont pas contre cette constitution-là. C'est cette constitution-là qui a permis aux Algériens de manifester librement et pacifiquement et bien sûr de demander, les Algériens continuent à demander, je pense que je n'ai pas tort, continuent à demander l'application d'un certain nombre d'articles de la constitution, notamment l'article 7, 8 et l'article 102. L'article 7 surtout, ces dernières manifestations qui prévoient que le pouvoir revienne au peuple. L'article 7 ne s'applique pas, tout le monde est d'accord pour dire ça, ne s'applique pas tout seul. L'article 7, c'est un article de valeur constitutionnel, donc il s'applique à travers l'article 8, à travers bien sûr le peuple exerce sa souveraineté nationale, à travers les élections, à travers les institutions élues et à travers le référendum. Donc pour revenir à l'histoire de l'AMP qui a pris le pouvoir, je ne pense pas que l'AMP a cette volonté de prendre le pouvoir. C'est vrai que l'AMP est devenue depuis le début de la crise ce qu'on peut dire un pouvoir effectif, c'est vrai, parce que les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, n'ont pas pu jouer leur rôle par manque d'initiative, par manque de courage politique, par manque de courage politique pour assumer les positions des uns et des autres comme le fait l'ANR depuis le début de la crise. Et donc, le chef d'état-major n'a cessé dans ses discours de dire que nous n'avons aucune ambition politique. Donc il faut revenir à cette histoire de solutions constitutionnelles. C'est vrai qu'il y a cette crainte de reproduire les mêmes conditions actuelles dans trois mois, dans six mois. Ceci est lié, bien sûr, si on n'entend pas un dialogue serein, responsable et dans le cas dans lequel tout le monde doit admettre cette idée de concession mutuelle, comme on l'a dit dans le communique d'Aïna depuis une semaine, on ne peut pas y aller vers un dialogue où moi je prends 100% ou bien je revendique 100% de mes préoccupations et la partie adverse elle obtient 0%. Donc un dialogue pour réunir les conditions. Les Algériens se sont exprimés sur ce dialogue et ils ont posé leurs conditions à savoir le départ de M. Ben Salah et de M. Bedouin. Comment aujourd'hui aller vers ce dialogue dans les mêmes conditions ? Un dialogue avec des conditions préalables ce n'est pas un dialogue. Il faut aller vers ce dialogue pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et mettre un ordre de priorité. L'Aïna n'est pas contre les demandes de la rue. Même le départ des 3B, on a dit la dernière fois au début les citoyens ont demandé le départ des 4B y compris bien sûr le président du conseil consignal M. Taye Blaise on a dit qu'on peut demander on peut faire partir des 3B le chef du gouvernement le premier ministre le président de l'APN et le président du conseil consignal et maintenir le chef de l'État qui n'a aucune relation avec l'organisation des élections parce que les gens et les Algériens ne demandent pas le départ des 3B comme ça sans aucune raison ils demandent le départ de certains B parce qu'ils ont des expériences avec l'organisation des élections frauduleuses et l'ANR a dit ça clairement en 2017 nous avons dénoncé la fraude électorale en 2017 avec des communiqués avec des conférences mais n'empêche mais n'empêche qu'ils demandent le départ de M. Bensala très bien on reconnaît ça mais on dit qu'il faut être pragmatique il faut éviter les revendications irréalistes et il faut trouver des solutions les Algériens ont cette crainte que ce pouvoir organise des élections dans le cadre de la fraude il faut éviter il faut éliminer cette source de crainte à travers les solutions constitutionnelles qui existent notamment l'installation d'une commission nationale indépendante totalement indépendante de l'administration du ministère de l'Intérieur du ministère de la Justice et totalement indépendante de la volonté du chef de l'Etat pourquoi l'ANR on dit que même si dans le cadre d'un dialogue général les gens vont se mettre d'accord sur le départ de Ben Saleh on ne tient pas à Ben Saleh mais on dit que son remplacement dans le cadre constitutionnel il va reproduire un autre B soit le chef de l'actuel président de la Parenterim du Conseil de la Nation soit l'actuel président du Conseil constitutionnel qui sont tous les deux symbole aussi de l'ancien régime donc si on rentre dans cette logique soit un parti tous on ne va pas se terminer le remplacement de Belize par l'actuel président du Conseil de Bessar vous voulez dire non de monsieur Belize à la tête du Conseil constitutionnel n'est pas sorti par une nouvelle revendication demandant le départ de l'actuel président si si on a entendu on a entendu au début parce que les gens ne connaissaient pas beaucoup l'actuel président du Conseil constitutionnel monsieur Fennich c'est pour ça qu'actuellement il est un peu à l'abri mais pour nous il faut des revendications réalistes pourquoi on demande le départ du travail c'est parce qu'il y a une crainte d'avoir d'organiser des élections dans le cadre de la fraude donc il faut aller vers un débat autour de cette avec monsieur Ben Salah non non pas pas nécessairement avec monsieur Ben Salah on a proposé depuis le 22 avril on a proposé le départ de 3B et le maintien de Ben Salah avec l'installation d'une commission consultative avec monsieur le chef de l'état et non pas d'un président c'est à dire d'une commission présidentielle on a proposé à monsieur Ben Salah pour j'allais dire le contrôler c'est à dire pour limiter ses décisions politiques il n'y a aucune décision à prendre donc vous ne dialogerez pas avec monsieur Ben Salah nous à l'aïnard on dialogue avec tout le monde mais on dialogue avec le consensus qui se dégage quand vous dites monsieur Serhli excusez-moi pour qu'on puisse comprendre et avancer quand vous dites on maintient monsieur Ben Salah on accepte le dialogue avec monsieur Ben Salah à la tête de l'état ça veut dire que vous allez accepter je n'ai pas dit de dialoguer nécessairement avec monsieur Ben Salah on peut reproduire l'expérience comment ? un gouvernement de technocrates je vais dire je vais répondre on peut reproduire l'expérience de la conférence nationale de consensus les deux conférences en 1994 et en 1996 à l'époque nous avions deux chefs d'état monsieur Kaffi et monsieur ce n'est pas eux qui ont dirigé le dialogue national ce n'était pas le même contexte ils n'étaient pas rejetés non non si si il y avait une classe politique qui est rejetée avec tout le processus mais il n'y avait pas des manifestations contre eux non je veux reproduire le même principe c'est-à-dire le chef de l'état peut proposer dans un cadre consensuel un petit comité de dialogue composé de deux trois personnalités nationales qui satisfont c'est-à-dire autour de ces personnalités doivent y avoir un consensus notamment du mouvement populaire du Hérac et à travers ça ces personnalités-là peuvent dialoguer d'un côté avec les représentants du pouvoir parce que nous sommes en phase je suis d'accord avec monsieur Jalès nous sommes en phase de négociation on ne peut pas débarquer ce pouvoir-là sans négociation donc il faut négocier avec le pouvoir politique et derrière ça le pouvoir militaire et négocier avec la classe politique en général et les représentants du mouvement populaire monsieur Jalès Sofiane négocier est-ce qu'il faut établir d'abord des conditions pour aller à ces négociations à savoir le départ des 3B ou faut-il négocier avec les actuels donc monsieur M. Salah en tant que chef d'État pour le moment dans sa précédente intervention le chef d'État-major a parlé de dialogue il n'a pas parlé de négociation pour le moment ce sont des termes très diplomatiques mais ce qui est important pour nous et vous le savez très bien ce régime a combien de fois engagé des dialogues mais qui au final était complètement stérile et là il s'agit d'aller vers quelque chose de nouveau et donc prendre un minimum de dispositions et de garanties si j'ose dire des garanties politiques pour aller vers quelque chose de consistant si vous permettez avant de revenir sur cela je vais juste reprendre quelques éléments de l'intervention de M. Sahli il a à plusieurs reprises utilisé le terme les Algériens veulent les Algériens je ne pense pas sincèrement que ceux qui ont soutenu le régime de Boutouliqa et qui ont soutenu le cinquième mandat puissent parler au nom des Algériens puisqu'à l'évidence l'écrasante majorité des Algériens ne veulent pas de ce régime là avec tous ceux qui l'ont occupé laissons les urnes le moment venu pour que les Algériens eux-mêmes décident qui le représente et qui pourrait parler en leur nom deuxièmement ce n'est pas la constitution actuelle qui a permis aux Algériens de manifester librement depuis 20 ans les Algériens sont privés de manifester et j'en sais quelque chose lorsque les mois précédents on avait tenté de manifester contre le cinquième mandat comment à ce moment-là le pouvoir avait réagi et de quelle répression il a utilisé et laissons de côté le nombre de gens qui ont tenté de refuser le cinquième mandat et qui se sont retrouvés d'ailleurs derrière les bureaux alors si on doit aller vers un dialogue et il faut aller vers ce dialogue négociation il faut qu'il y ait un minimum de gâche de sérieux je pense que le pouvoir serait bien inspiré de commencer par libérer les détenus politiques il y en a beaucoup trop dans le pays des détenus pour opinion certains sont détenus parce qu'ils avaient dit non au cinquième mandat ils sont encore toujours en prison c'est inadmissible on vient de perdre un militant de la cause du Mzab quelle que soit l'idée qu'on se fait de ce qu'il défendait mais il est inadmissible de laisser un homme mourir suite à une grève de la faim dans des conditions aussi déplorables et malheureusement il y a encore d'autres détenus qui risquent d'arriver au même drame donc c'est une condition de dialogue pour vous ? ce n'est pas une condition de dialogue mais il est important que si le pouvoir veut arriver à un consensus où de nouveau on met un minimum de confiance dans ce dialogue il faut qu'il fasse des gestes de bonne volonté très bien deuxièmement là M. Sahli est tout à fait d'accord pour que l'ensemble des B entre guillemets s'en vont je rappelle simplement que nous sommes vraiment en dehors de la constitution il faut admettre arrêtons de nous cacher derrière les mots de faire semblant il s'agit d'aller dans le fond des choses l'article 102 n'est plus applicable il n'est plus possible de trouver d'autres artifices dans la constitution pour prolonger cette situation maintenant si le mot transition en lui-même dérange peu importe on peut inventer le mot une phase de dialogue une phase intermédiaire une phase préparatoire pour la suite peu importe le mot mais le contenu on a besoin d'un minimum de trois mois à six mois se mettre autour d'une table et discuter très clairement d'un certain nombre de choses d'abord il y a une loi électorale qui a été taillie sur mesure pour les partis FLN RND etc d'ailleurs ces partis-là tous leurs chefs sont maintenant accusés de graves problèmes judiciaires ils doivent répondre de détournements d'affaires de prédation moi je pense que ces partis-là sont totalement discrédités et ils ne devraient surtout pas s'impliquer dans ces discussions ils sont eux la source du mal de ce pays et quand je les entends applaudir encore une fois à chaque fois toute décision du pouvoir les Algériens ont bien peur parler des partis de l'ancienne alliance absolument les partis de l'ancienne alliance donc ils devraient aller régler leurs problèmes en justice en tant que responsables de ces partis-là avant de penser à régler les problèmes de l'avenir du pays ils sont la source de ce problème ils ne peuvent pas être la solution donc se mettre autour d'une table de façon sérieuse et discuter de la loi électorale qui elle avait été taillée pour ces partis-là pour exclure du jeu politique tout autre parti de revoir très sérieusement la loi sur les partis politiques pour permettre à ceux qui sont dans le mouvement populaire s'ils le désirent et en particulier la jeunesse qui a envie de s'impliquer et le temps de créer des partis politiques ça peut se faire en un mois et ensuite et surtout le gros problème et ça serait l'objectif stratégique de l'opposition mettre en place une véritable commission indépendante de l'administration pour gérer totalement les élections vous parlez de ce qu'il y a et ça vient juste pour être clair d'une transition après d'un dialogue après l'installation de la transition des personnalités en charge de la transition nous sommes déjà dans la transition mais cette transition elle n'a pas d'objectif elle n'a pas de forme elle n'a pas de nature nous ne sommes plus gérés par la constitution et en fait depuis longtemps depuis l'interruption du processus électoral par le président démissionnaire nous étions en dehors de la constitution il fallait simplement et le dialogue doit s'établir maintenant pour choisir ses personnalités ou après le dialogue doit s'engager le plus tôt possible je pense qu'une avec qui alors l'idée d'avoir une délégation désignée dans laquelle il y aurait des représentants autant de la présidence de l'état que de l'état-major peut être une idée à explorer cette commission peut entrer en contact avec l'ensemble de la société politique c'est-à-dire parti politique société civile etc donc une commission civile militaire voilà comme étant un préalable comme un préalable de discussion pour défricher un peu le terrain permettre à chacun de s'engager dans un dialogue en étant assuré qu'il y a du sérieux derrière et qu'il n'y a pas de manipulation en même temps et d'ailleurs moi je je remercie et je je lance aussi un appel aux citoyens pour continuer ce mouvement-là il faut que ce dialogue s'ouvre mais avec une présence constante des Algériens tous les vendredis c'est extrêmement nécessaire pour aboutir vraiment à des résultats concrets M. Julel et Sofianky qui devrait installer cette commission civile militaire ? Je pense que ce sont les structures officielles d'aujourd'hui on ne va pas renverser tout en un clin d'œil cette initiative peut être prise qui sont rejetées par là oui je le sais trop bien nous les rejetons mais maintenant il y a une partie de comment dire de 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 raison qui doit intervenir cette discussion doit amener très rapidement à parler de la durée de la nature et de la conduite de la phase de transition définitive à ce moment-là il peut y avoir installation changement d'abord de gouvernement il faut qu'il y ait un gouvernement neutre accepté par l'ensemble des partis changement par l'actuel chef de l'état par le le chef de l'état actuel ou par la la transition qui serait qui viendrait à la suite de monsieur Bansalah de toute façon monsieur Bansalah son mandat finit constitutionnellement le 9 juillet donc il faut qu'on profite de la période qui nous sépare de ce de cette date fatidique qui est de 35 jours pour discuter éventuellement et accepter une figure ou un présidium qui soit accepté de tous à ce moment-là on rentre dans un cycle court là on est d'accord il faut aller assez rapidement à des élections mais juste le temps de donner toutes les garanties par le changement des règles du jeu et donner le temps ensuite aux candidats potentiels de proposer leur programme de faire campagne et d'aller vers les urnes monsieur Serli votre réponse à ce que vient de proposer monsieur Djilali Sofiens j'ai l'impression que les propositions se joignent un peu parce que vous avez tout à l'heure proposé sauf que pour vous monsieur Djilali Sofiens il n'y a pas le cadre constitutionnel on ne travaille pas avec l'actuelle constitution on est en dehors de la constitution soyons réalistes monsieur Serli sinon il faudrait que monsieur Serli me donne le numéro de l'article qui correspond à la phase actuelle il n'y en a pas monsieur Serli c'est à vous oui bien sûr tout d'abord oui d'accord je vous ai écouté tout d'abord monsieur GSP nous accuse d'être des gens qui ont soutenu le cinquième mandat c'est tout à fait notre droit nous l'avons fait avec dignité et avec honneur et nous continuons à assumer nos positions politiques dites clairement que vous faites partie de la ISABA non là je ne vous permets pas de le dire non je ne vous permets pas de dire que j'appartiens à ISABA non monsieur je vous respecte si vous voulez avec honneur non monsieur on doit continuer le débat pour qu'il soit constructif et bénéfique pour les auditeurs nous n'avons jamais défendu la mafia nous n'avons jamais défendu les personnes nous avons défendu une vision politique basée sur le maintien des acquis réalisés dans notre pays pendant 55 ans d'indépendance il y en a beaucoup d'acquis personne ne peut les nier et nous avons aussi critiqué le moment opportun depuis 2012 les vacunes qui existent et qui continuera à exister même avec le nouveau système il ne faut pas se faire des illusions vous avez une responsabilité monsieur Sarko entièrement bien sûr je ne le dis pas aujourd'hui je le dis depuis longtemps je ne veux pas revenir un peu en arrière pour identifier les responsabilités des uns et des autres il y en a des gens qui étaient avec le pouvoir pendant des années et qui essayent de nous donner actuellement des leçons de démocratie et de patriotisme il y a des gens qui ont été partie prenante dans la transition de 90 et qui ont bénéficié de postes au CNT je ne reviens pas vers ça parce que ce n'est pas vraiment utile pour les citoyens est-ce qu'on est en dehors de la constitution non pas du tout et justement il faut faire tout pour ne pas sortir de la constitution pour la simple raison je vais argumenter pourquoi nous sommes avec la solution constitutionnelle et non pas avec la transition tout d'abord tout le monde parle de la souveraineté nationale appartient au peuple c'est bien de le dire mais c'est quoi la règle sur laquelle on s'est basé pour dire ça c'est quoi c'est l'article 7 et l'article 8 de l'actuelle constitution si on entre dans une période de transition ça veut dire qu'on va jeter la constitution on ne peut pas jeter l'article 102 et laisser les autres articles une période de transition ça veut dire une nouvelle déclaration constitutionnelle et elle est en deux stories alors qu'en Algérie il n'y a aucune institution constitutionnelle qui a ce prérogatif cette prérogative de faire une déclaration une nouvelle déclaration constitutionnelle donc si on entre dans une période de transition ça veut dire qu'on va geler la conscience ça veut dire que les Algériens qui manifestent dans la rue qui ne manifestent pas vont perdre ce concept de souveraineté nationale donc ils vont choisir qu'il n'y ait pas de candidat et que M. Bensala dont la mission principale était d'organiser des élections n'est-ce pas sortir de cet article 102 il était là pour organiser dans les trois mois des élections présidentielles il doit continuer il doit continuer sa mission là je ne suis pas d'accord avec M. Jérés quand il dit que la mission du chef de l'État se termine le 9 juillet non c'est une lecture stricte de l'article 102 le chef le président du conseil de la constitution de l'article 102 bien sûr le président du conseil de la nation il prend les missions de chef de l'État pour une mission non pas pour une durée pour une mission d'organiser les élections bien sûr mais les délais sont déterminés M. Jérés laissez-moi terminer juste dans le cadre de 90 jours donc par réflexion logique si ce chef d'État n'a pas pu organiser des élections pour une raison ou une autre c'est des raisons objectifs ce n'est pas la responsabilité du chef de l'État d'aller chercher des candidats s'il n'y a pas des candidats ce n'est pas sa responsabilité donc c'est une situation qui n'est pas bien sûr citée dans l'actuelle constitution mais il y a toujours le principe d'avis constitutionnel ou le fait de Storia qui permettent à l'actuel chef d'État de reconvoquer encore une fois le corps électoral et ça doit se faire dans le cadre de 90 jours M. Serli cette fête de Storia est-ce qu'elle ne pourrait pas s'appliquer à l'article 7 ? Oui bien sûr mais l'article 7 c'est un article général il parle de la souveraineté populaire qui doit s'exercer à travers les représentants élus des citoyens et à travers les institutions que le peuple choisit se donne et donc il ne faut pas qu'on reste dans un truc général c'est pour ça qu'on dit mais s'il a choisi une transition pas de problème si les citoyens choisissent librement peut-être dans le cadre de la référence donc pas de problème mais ce que nous les non-militants et nos cadres sont dans le mouvement dans le hirac c'est pas ça ce que choisissent ce que demandent les Algériens les Algériens au début ils ont demandé d'arrêter le cinquième mandat et c'est tout à fait leur droit comme il était de notre droit de présenter le candidat que nous avons jugé est-il lors d'élections présidentielles si on suppose qu'il y a 5 candidats les Algériens vont choisir un et vont rejeter les 4 autres est-ce que tous les 4 autres rejetés on va dire que vous êtes trompés c'est ça les élections présidentielles il y a un seul gagnant et le reste sera rejeté par la rue donc je vais terminer juste l'histoire pourquoi nous sommes avec cette solution donc il faut tout d'abord pour ne pas perdre le concept de souveraineté populaire qui est cité dans l'article 7-8 pour réduire la durée de la crise parce qu'on sait tout le monde dit ça que si la crise perdure il y aura des retombées négatives sur le hirac sur les services de sécurité sur l'économie sur beaucoup de choses même sur les aspects sécuritaires il faut aussi permettre la dignité de l'état si on sort de la constitution demain qui va remplacer la souveraineté populaire actuellement l'article 7 il est très clair tout le monde se maintient dans ce cadre là que la souveraineté appartient au peuple si on laisse à côté la constitution demain les militaires qui détiennent l'arme ils vont vous dire non la souveraineté la souveraineté appartient à nous parce que nous avons la force demain le lobby financier vient nous dire non la souveraineté appartient à nous parce que nous avons de l'argent demain les médias qui constituent un lobby on ne peut pas nier ça vont dire on va se substituer à la place des citoyens pour exercer cette souveraineté demain il y aura des forces étrangères qui vont s'installer pour des raisons ou d'une autre pour nous imposer une vision donc c'est pour ça qu'on dit il est impératif et presque capital de rester dans le cadre de la constitution tout en trouvant des mécanismes de garantie on n'est pas pour on n'est pas pour j'allais dire des mesures qui permettent d'organiser des élections transparentes et libres je peux dire aussi la période de transition elle peut engendrer sur une constitution il y a un débat autour de ça et on sait bien que la constituante elle ne pourra jamais représenter l'ensemble de la classe politique ni l'ensemble de la société les gens les courants politiques qui ont la capacité d'être représentés au sein d'une constituante c'est les gens c'est le courant islamiste qui est bien structuré et c'est les gens qui ont de l'argent l'argent sale il faut dire les choses telles qu'elles sont et aussi il faut éviter les questions sensibles les questions de différence d'idéologie il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des aspects géostratégiques liés à la situation de la région et de la sous-région à laquelle nous appartenons l'Algérie n'évolue pas n'évolue pas dans un livre Monsieur Sahli concernant la constitution certains disent aujourd'hui qu'il peut y avoir des petites constitutions pour gérer une période de transition beaucoup de j'aimerais bien savoir qui a le droit de le faire on l'a déjà fait par le passé en 64 parmi les inconvénients de la transition c'est comment on va se mettre d'accord sur le président composé de 3 ou bien de 5 ou sur un président de transitoire comment on va le faire on va prendre Monsieur Talbri Barahimi il y en a qui sont contre qui on va prendre Monsieur Benbitour il y en a qui sont contre non seulement le problème de la légitimité mais il y a aussi un problème de consensus autour du programme de la transition c'est beau de dire que la transition elle sera uniquement liée à l'élection d'un président de la publique mais on sait on sait pertinemment que la plupart des pays qui ont connu des situations similaires à l'Algérie ils ont commencé ils ont fixé un délai pour la transition d'une année ils n'arrivent pas sans sortir Monsieur Djilali Sofiane la période de transition d'après Monsieur Serli comporte aujourd'hui des risques est-ce que vous êtes écoutez moi j'entends les propos de Monsieur Serli en particulier lorsqu'il dit c'est l'article 7 qui donne la souveraineté au peuple d'abord cette constitution n'a jamais permis l'expression de la souveraineté populaire tout le monde sait que c'est un système qui s'est accaparé de toutes les richesses du pays il en a fait ce qu'il a voulu il a désigné sans aucune véritable élection ce n'est pas l'article 7 qui a défendu de la souveraineté deuxièmement une constitution est au service du peuple ce n'est pas le peuple qui est au service de l'article 7 ou 8 ou 102 une constitution c'est un contrat moral entre les différentes composantes d'un peuple pour s'entendre comment on gère politiquement un pays donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de constitution à un moment donné que l'état s'effondre que les gens qu'il y a des étrangers qui viennent dire c'est à nous la souveraineté soyons sérieux un peu dans les propos il y a des pays démocratiques très anciens qui n'ont pas de constitution la constitution c'est un accord qui se fait entre les différents partenaires d'une vie publique pour ordonner les institutions l'action politique deuxièmement la constitution lorsqu'on dit qu'elle n'est plus valide aujourd'hui c'est une évidence lorsqu'on se pose des questions sur le président de l'état il peut continuer est-ce qu'il y a un article 102 ou 103 ou 105 tout cela à l'évidence la constitution actuelle ne répond plus alors qu'est-ce qui remplace cette constitution c'est un consensus qui se fait entre toute la société politique le pouvoir et aussi les algériens qui sont dans la rue mais qu'un des voix répond pour ceux qui disent qu'ils n'auront pas de légitimité ceux qui vont prendre en charge c'est évident mais ça on le disait depuis des années ce pouvoir allait nous faire rentrer dans le mur et c'est ce qu'il a fait il a dilapidé les richesses mais il a aussi entraîné le pays dans une crise dont il est lui le responsable ce n'est pas la population la population algérienne demande aujourd'hui qu'il y ait un changement de système l'armée joue un rôle central nous l'avions interpellé moi je n'ai aucune honte à le dire je l'ai dit depuis maintenant des années j'ai dit que c'est à l'armée d'assurer une transition d'une manière ou d'une autre sans s'impliquer dans la gestion politique mais en assurant et en garantissant cette phase là parce que c'est elle qui était responsable du régime politique actuel sans l'armée M. Boutoufler ne serait pas resté 20 ans c'est une évidence donc aujourd'hui l'armée doit assumer ses responsabilités elle le fait elle a commencé à le faire mais de façon très timide il y a comme un blocage par rapport à cette constitution moi je peux vous assurer que si il y a une initiative sérieuse du pouvoir aujourd'hui appelée il y a beaucoup de gens qui sont neutres acceptés par beaucoup d'Algériens pour une phase je suis d'accord qu'elle ne soit pas longue il ne faut pas remettre les clés du pays entre les mains de quelqu'un pour rester un an ou deux ans ça c'est beaucoup trop long mais en six mois en six mois avec la garantie de l'armée avec quelques figures qui n'auront pas l'ambition d'aller plus loin quelles seront les garanties pour que ce monsieur ne reste pas au pouvoir c'est l'armée les garanties viennent lors d'une conférence vous avez dit c'est l'armée vous n'acceptez pas l'actuelle garantie de l'armée parce que monsieur non l'armée l'armée actuellement elle a présenté des garanties elle s'est engagée à accompagner les institutions les revendications d'arrivée et la justice pourquoi vous n'acceptez pas les proportions de l'armée c'est accepté en allant vers une solution constitutionnelle mais c'est quoi la solution constitutionnelle elle est définie par l'armée réunir les bonnes conditions pour aller vers les élections non réunir les bonnes conditions c'est pas la solution de l'armée la constitution ne parle pas vers les présidentielles la constitution ne parle pas de réunir les bonnes conditions la constitution la souveraineté populaire et les élections la souveraineté populaire c'est elle qui s'exprime et c'est elle qui décide de quelle constitution doit gérer le pays donc pourquoi vous n'acceptez pas les garanties actuelles de l'armée il n'y a pas pour le moment de garantie de l'armée il y a eu juste des engagements s'il vous plaît de façon quand on dit des choses excessives il y a toujours une réaction poursuivir poursuivir ne coupez pas demandez-vous de la rue M. Gaye Salah M. Gaye Salah n'a pas précisé quelle constitution demandez-vous de la rue vous allez lui demander tout à l'heure oui alors une fois qu'on s'engage dans un dialogue sérieux j'ai dit les prémices comment il peut être enclenché par l'intermédiaire d'une délégation qui peut être composée de différents représentants des pouvoirs publics et de mettre ce lien avec les différents partenaires possibles à partir de ce moment-là on discute de la forme que peut prendre une conférence nationale et discuter également les issues de cette conférence nationale alors parmi ces issues il y a bien entendu le changement de gouvernement il y a la possibilité que M. Ben Salah remette le mandat à cette conférence nationale et qu'il y ait une personnalité plus consensuelle en tout cas qui ne focalise pas le refus des Algériens pour le moment les Algériens disent nous ne voulons pas de Ben Salah et nous ne voulons pas de Bedoui ok il faut y aller M. Ben Salah le 9 juillet son mandat constitutionnel fini l'article 102 ne peut pas être ensuite relayé par un autre article donc prenons les choses telles qu'elles sont le pays est dans une situation difficile compliquée il faut qu'on sorte de cette crise du régime qui a été fabriqué par le régime et préparons-nous à aller vers une élection d'un président qui devienne légitime et qui lui aura proposé à travers sa campagne électorale un programme qui aura été au final choisi par les Algériens et dans ce programme M. Djirelli Sofien vous acceptez le dialogue proposé par l'armée mais sous certaines conditions qui ne sont pas encore visibles pour vous de la part de l'armée je vais vous dire l'armée n'a pas dit quel était le type de concession que l'armée attendait ni le type de concession qu'elle pouvait faire et c'est normal on ne peut pas donner l'ensemble des demandes des deux côtés avant d'entamer un dialogue le principe du dialogue je pense qu'il est sur le fond accepté par tous y compris par le mouvement populaire mais le mouvement populaire refusera tout dialogue qui ne sera qu'une parodie pour juste maintenir en place le même système qui va reproduire les mêmes hommes les mêmes partis politiques et la même dérive donc le peuple algérien a besoin de garanties pour aller vers de vraies solutions M. Serli c'est à vous je voulais juste dire je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps je voulais juste dire que nous avons deux parcours deux solutions constitutionnelles politiques et une solution de transition qui mènent au même objectif on est tous d'accord que la solution constitutionnelle elle mène vers des élections vers l'organisation des élections dans trois mois dans quatre mois c'est pas ça le problème la solution de la transition elle mène aussi vers cette solution vers l'organisation des élections donc si la logique dit quoi si nous avons deux chemins qui mènent vers le même objectif l'idéal pour nous pour l'Algérie et pour le Hirak aussi c'est de choisir la solution la plus stable et la plus j'allais dire pacifique et la plus juste pour comprendre est-ce que vous préconisez que M. Bansal reste jusqu'à l'élection ou qu'il est possible pour moi qu'il soit relayé pour moi les trois B qu'il reste qu'ils partent c'est pas une condition préalable pour l'ANR il faut se concentrer sur l'essentiel qui est le début le lancement l'amortissement d'un dialogue serein inclusif comme l'a dit l'armée un dialogue responsable c'est à dire un dialogue dans lequel que chacun de nous chaque parti puisse accepter est-ce que vous acceptez l'idée de la commission dont il a parlé civil-militaire non militaire non on a proposé ça le 20 avril depuis un mois et demi quand j'ai rencontré le chef de l'état le mardi 22 avril le jour même on a publié un communiqué dans lequel nous avons dit le Hirak demande le départ à l'époque des 4 B acceptons le départ des 3 B et laissons le chef de l'état qui n'a aucune relation aucune influence sur le sort des élections parce qu'on a besoin d'un tête pour la république on ne peut pas aller vers le vide constitutionnel et avec cela nous avons proposé d'accompagner ce chef d'état par une commission de gens de gens de gens de gens formés par des représentants de l'opposition et du Hirak c'est à dire pour contrecarrer pour contrôler un peu ces décisions qui n'ont pas trait avec les élections présidentielles nous sommes pour des solutions pragmatiques on n'est pas là pour reproduire le même système non on a bien écouté maintenant le dialogue si ce n'est pas Ben Saleh ce n'est pas un problème ce qui importe pour l'ANR ce n'est pas la forme c'est le fond sur quoi on va dialoguer les gens nous accusent que vous allez dialoguer pour contourner les revendications de la rue il faut donner les gages ils sont là on les a donnés depuis un mois et demi à l'ANR malheureusement on nous entend l'ANR ne peut rien donner vous n'avez pas nous sommes un acteur nous on n'a pas le pouvoir de décision mais on a le pouvoir de proposition et avec l'armée permettez-moi de terminer on est dans le cadre de proposition l'armée elle a donné des gages elle a donné des garanties quand elle dit que l'armée réitère son engagement à accompagner un les revendications de la rue totalement deux le maintien des institutions bien sûr permettez-moi les institutions de l'état parce qu'il y a une pérennité de l'état qu'il faut assurer et trois le pouvoir judiciaire l'action la lutte contre la corruption M. Soprien Djilali parle de garantie pour le dialogue oui bien sûr la garantie du dialogue c'est ce qu'on va décider ensemble quelles sont les garanties du dialogue tout d'abord la participation de tout le monde c'est qu'il doit être un dialogue inclusif non pas exclusif parce qu'on voit des gens qui veulent exclure des partis politiques qui veulent exclure des personnalités parce qu'on était avec l'ancien système ça c'est faux on ne peut pas reproduire une nouvelle république avec les mêmes pratiques la deuxième garantie la deuxième c'est l'armée qui est là et la troisième c'est la volonté populaire nous le 22 avril quand on a dit qu'il faut aller vers un dialogue nous avons dit qu'il faut accompagner ce dialogue par deux mécanismes de garantie la poursuite la continuité du mouvement du Hirak nous n'avons jamais demandé au Hirak de s'arrêter on a dit qu'il faut qu'il continue comme un élément de pression mais dans le cadre pacifique dans le cadre il faut qu'il rejette complètement toute manipulation politique et qu'il faut qu'il rejette toute ingérence étrangère il faut qu'il s'organise avec la manière qui les arrange c'est pas à nous de dire au Hirak comment ils vont s'organiser c'est l'ingérence étrangère non non parce que c'est important c'est quoi il y a une ingérence étrangère il y a cette possibilité l'ingérence étrangère était venue par le le deuxième garantie c'est l'accompagnement de l'armée et nous on était clair depuis deux mois il ne faut pas que l'armée rentre dans le champ politique on a entendu des initiatives qui disent que l'armée doit négocier avec le Hirak ceux qui doivent négocier ce sont les gens qui ont entre eux un différent est-ce qu'il y a un différent entre l'armée et les citoyens absolument pas donc c'est notre rôle en tant que classe politique de s'asseoir autour de la table et d'admettre de donner des concessions et des compromis pour l'intérêt non pas du pouvoir non pas du Hirak pour l'intérêt de la nation de l'étendation parce que nous sommes en phase décisive c'est ce que dit l'armée il ne faut pas perdre beaucoup de temps nous avons déjà perdu la phase fonctionnelle de l'ancien président du 11 mars au 28 avril actuellement il y a le risque de perdre aussi la phase fonctionnelle de l'actuel chef de l'État qui se termine normalement le 9 avril et après on va vers le 8 avril le 9 juillet pardon par rapport à ce qu'il a dit les garanties que offre l'armée aujourd'hui est-ce que vous ne les voyez pas ou est-ce qu'elles n'existent pas réellement non mais écoutez ça ça fait partie d'un discours les garanties préalables c'est pas l'armée je pense qu'il faut il faut passer maintenant aux actes il faut aller démontrer sa bonne volonté pour aller vers les solutions j'aimerais bien que vous me répondiez quelles seront selon vous les concessions que doivent donner la rue en phase des concessions demandées par le bourgeois moi je ne suis pas porte-parole de la rue non selon votre point de vue vous êtes accepté le principe des concessions mutuelles je parle au nom de Djil Jadid ok je pense que c'est à la classe politique d'accepter ou de refuser une démarche parce qu'au final les algériens qu'est-ce qu'ils attendent ils attendent qu'il y ait une sortie non je ne parle pas c'est clair je ne suis pas au nom de votre moi j'ai dit les concessions que l'ANR accepte sur le départ des 3 B le maintien du 4 B avec une limitation de ces prérogatives et aller vite vers un dialogue constructif alors s'il s'agit de faire une concession sur les mots il n'y a pas de soucis je l'ai dit tout à l'heure si le mot transition dérange appelons-la période de préparation de l'élection ou période de dialogue ou peu importe mais il faut voir les faits tels qu'ils sont aujourd'hui la constitution n'est plus en mesure de répondre à la complexité de la situation le fait est que c'est M. Gaïd Saleh qui parle une fois par semaine et ce n'est pas M. Ben Saleh le fait est que à l'évidence il n'y a plus d'institut c'est le pouvoir par manque d'initiative politique on l'a percut comme on veut mais le fait l'armée est totalement dans le cadre de ces prérogatives écoutez aujourd'hui la constitution n'a pas de mécanisme à proposer pour qu'on sorte de cette situation là je suis désolé de le dire donnez-moi le nom d'un seul article vous ne pouvez pas le dire les articles et les mécanismes contrairement à vous vous n'avez pas donné les mécanismes de cette transition comment on va choisir ce président comment ce président on va choisir un chef du gouvernement à travers une conférence nationale qui serait l'ancien système c'est ça c'était ça non il a parlé de commission civile militaire monsieur Serli quand vous parlez de concession vous demandez aux algériens qui sortent chaque vendredi d'accepter de garder monsieur Ben Salah pour concession par exemple au moins de débloquer la situation parce que ce maintien de blocage de la situation n'est pas dans l'intérêt de tout le monde ni du hérac ni des services de sécurité parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont sous la pression depuis trois mois ni de l'association économique ni de l'association géopolitique de l'Algérie c'est la faute au pouvoir c'est la faute au pouvoir maintenant il faut qu'ils reconnaissent les faits qu'est-ce que vous voulez dire par pouvoir s'il vous plaît le pouvoir actuellement c'est le régime l'armée l'Electa-Major on a fait partie soyez plus clair s'il vous plaît c'est l'armée qui ne veut pas débloquer la situation bien entendu si aujourd'hui monsieur Gaye Saleh c'est pas la position de l'armée je ne pense pas que le hérac a pu maintenir 15 vendredis dans le cadre pacifique c'est la volonté du peuple algérien et l'armée est au service du peuple ce n'est pas l'inverse et la constitution est au service du peuple donc vous reconnaissez que l'armée a fait un bon choix en accompagnement les revendications de l'armée mais heureusement mais heureusement mais ça aurait été une folie d'aller qu'est-ce que vous voulez qu'ils tirent sur les gens non pas du tout je n'ai pas dit ça donc il fallait arrêter la gabégie les algériens étaient humiliés par un homme qui était sur une chaise roulante invalide et qui était soutenu par des gens pourquoi ? pour leurs intérêts non non pas du tout pas du tout il ne faut pas revenir en arrière parce que moi aussi je peux dire beaucoup de choses dites on n'a pas le temps de dire tout ce que vous avez à dire que vous proposez quand j'ai proposé concrètement des mécaniques je vais vous rappeler je vais vous rappeler le 10 mars déjà on a fait une feuille de route qui est en train de toute façon d'être mise en application d'une manière ou d'une autre même notre feuille de route le 10 mars le 10 mars voilà deuxièmement j'ai eu même à donner des noms pour composer éventuellement une présidence de l'état je l'ai cité à plusieurs reprises le mécanisme de consensus doit se faire à travers un dialogue il doit se faire à travers un dialogue pour les élections mais c'est incroyable pour les garanties c'est incroyable pourquoi c'est incroyable il faut démarrer ce dialogue il ne faut pas le laisser simplement et il faut que le pouvoir donne des gages il faut que le pouvoir donne des gages qu'il ne s'agit pas d'une manipulation d'une énième manipulation les gages sortent après le dialogue les gages viennent comme résultat du dialogue on a vécu les dialogues vous posez des conditions après le dialogue ce ne sont pas des conditions on a le droit à nous ou bien l'armée de poser des conditions préalables même l'armée qui détient le pouvoir effectif actuellement n'a pas posé je voulais une petite phrase non 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 ne me lisez pas on n'aura pas le temps monsieur monsieur on n'aura pas le temps un dernier mot avant de plaire cette émission je t'habite par ça l'armée qu'est-ce qu'elle dit les contours de la feuille de route de ce dialogue se préciseront davantage à travers le sérieux là si on utilise les initiatives et à travers la recherche sérieuse donc même l'armée qui détient le pouvoir effectif ne veut rien nous imposer juste le diable je vais vous dire ce qu'elle a imposé elle dit il faut rester dans le cadre de la constitution c'est son rôle ça vous pensez que l'armée peut dire autre chose je ne peux pas répondre mais elle refuse la période de transition c'est son rôle fonctionnel il ne faut pas attendre de l'armée de dire autre chose et donc elle décide ce qu'elle veut c'est l'armée qui décide ce qu'elle veut elle est limitée par ses prérogatives fonctionnelles vous en politique moi en politique je peux défendre la transition parce que moi je suis en politique je suis dans l'obligation de vous interrompre messieurs maintenant parce que le temps nous laisse pas donc la possibilité de poursuivre le débat